Bonsoir Annie, merci infiniment d'être avec nous. Tout d'abord le fait d'être au César, 46e cérémonie très particulière cette année. Qu'est-ce que ça vous fait tout simplement ? Ça m'émeut, ça m'émeut beaucoup. D'autant qu'effectivement il y a eu tellement de camarades qui sont partis cette année. Tous les garçons qui jouaient dans Un éléphant, ça trompe. L'hommage à Dabadi, Jean-Claude Carrière, ce sont tous des gens avec qui j'ai travaillé finalement, Jean-Claude et Jean-Lou. Et donc je suis très émue avec ces circonstances épouvantables qu'on vit en ce moment. Très émue d'aller dans une salle de théâtre déjà. De fouler une scène, même si ce n'est pas pour jouer une pièce. Et puis je vais remettre un scénario, un César qui me tient à cœur, celui de l'écriture. Et vous allez penser très fort à Jean-Claude et à Jean-Lou ce soir justement ? Je vais penser très fort à Jean-Claude et à Jean-Lou, oui. Ils vont beaucoup nous manquer. Humanité, talent, drôlerie, voilà. Vous le disiez à l'instant, c'est vrai que vous allez rentrer dans une salle de spectacle. Oui. On attend tous l'ouverture des théâtres, des cinémas et des salles de spectacle. Oui, franchement, on l'attend. C'est vrai que Mme Bachelot, je crains qu'elle n'en prenne un petit peu plein les oreilles ce soir. Mais c'est vrai qu'on en a marre. Il n'y a pas eu de contamination dans les théâtres. Il n'y a pas... Le pire, pardon. Le pire étant les musées. Parce qu'aller dans un supermarché, tout le monde touche tout et repose tout. Il y a des queues à la caisse qui sont à touche-touche. Et dans un musée où on ne touche à rien, c'est fermé. C'est pas... Je sais pas, je comprends pas. Quel scénariste extraordinaire était Jean-Louis Dabadi ? Oh... Il était... Ben... Moi, je l'ai connu sur ce film que tout le monde connaît, qui est un petit classique, quoi. Et... Un éléphant s'a trompé énormément. Voilà, un éléphant s'a trompé énormément. Ils étaient venus... Parce que les rôles étaient écrits pour chacun de nous. C'était des copains. Donc, ils sont venus me voir au théâtre, je sais, à l'époque. Me porter le scénario dans ma loge, après le spectacle, avec un commentaire très drôle. Parce qu'ils savaient qu'à l'époque, j'avais envie de contre-emploi. Je voulais sortir un peu de la grande, belle, jeune femme. Je cherchais des rôles différents, comme ça. Et ils m'ont dit, on sait que tu cherches le contre-emploi. Et malheureusement, on va te proposer exactement l'inverse. Et je me souviens que, rentrant du théâtre, au milieu de la nuit, j'ai commencé à lire et à peu près à un tiers du scénario, je me suis dit, je suis en train de lire un petit chef-d'oeuvre. Vous n'êtes pas trompé ? Non. Je confirme. Merci beaucoup, Annie, et très bonne soirée. Merci infiniment.